... Ultra du domaine du caméléon, 6e de la coupe, 7e du championnat. L'an dernier, alors qu'il n'avait pas encore 3 ans, le malinois de Gilbert Guével avait raté le podium pour une fausse attaque mordue. Alorient, c'est un en avant non exécuté qui lui coûte carrément la 1re place. ... Tino de la Virginie, 1er de la coupe, 1er du championnat. 3 fois vainqueur de la coupe de France à 5 ans, le malinois de Daniel de Bonduve a une fois encore répondu sur le terrain et de belles manières. Vainqueur des 2 premiers sélectifs 87, Tino est arrivé à Lorient avec une avance confortable de plus de 7,5 sur la moyenne de 3, avec 380 points, 873. Mais si le titre de champion avait, sauf bavure, toutes les chances de lui revenir, c'est le doublé que visait M. De Bonduve et il a pris pour y parvenir tous les risques. C'est passé, mais que d'émotion ! Et puis, un M. Alain Savigna. Répeute ! Répeute ! Répeute ! Répeute ! Répeute ! Au niveau des récompenses sur les sauts, non, je ne me rappelle pas franchement, je vais vous parler d'une époque, dans les années 80, on avait des sauts qui étaient quand même assez compliqués, avec un fossé, un vrai fossé, donc une palissade à 2,50 mètres avec la petite courrête derrière, puis l'année de 1,20 mètres avec le trou devant. Je ne me souviens pas d'avoir vu des synophiles, à l'époque, récompensés sur les sauts. Je fais un effort pour essayer de me rappeler de ça, non, en tout cas, pas les gens avec qui je m'entraînais à l'époque, qui étaient tous des synophiles déjà intéressants, construits, et je ne parle même pas de les maîtres qu'on a eus par la suite, mais déjà des synophiles qui travaillaient en ring 3 ou en campagne. Le monde du ring n'existait pas encore à l'époque. Non, je ne me rappelle pas de personnes récompensant le chien sur des sauts. Le débourrage était long sur les sauts, ça par contre, oui. On avait un système de débourrage, comme un débourrage de mordant, en fait. On rendait l'amour du saut vraiment dans sa fonction première. Le chien avait envie de sauter. D'ailleurs, Malinois, si les Français se sont intéressés au BRG, on va dire principalement aux Malinois, c'est pour ses qualités de sauteurs. C'était un chien, surtout sur les lignées flaps, qui sautaient très bien à la base. Il fallait donc conserver la nature du saut et son efficacité. Donc pour ça, on prenait énormément de temps sur le débourrage du chien au saut. On n'avait pas des chiens à 60 points de saut. Je vais vous parler alors pour moi, 18 mois. 18 mois, on avait un chien qui était construit au saut. En fait, quand le chien avait vraiment envie de sauter, ça allait vite. Il avait envie. Donc la performance, on l'avait pratiquement tout de suite. On déclenchait l'amour du saut, la performance. Et une fois qu'on avait l'amour du saut et la performance, on mettait seulement les mises en place après. Et on les mettait progressivement et gentiment. Avant de mettre la mise en place, on s'assurait que le chien ait vraiment déjà une envie de sauter très, 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 très poussé. Et deux, au niveau des performances, il était capable de faire bien plus que 2,50 m à la palissade, 1,20 m à la haie et 4,50 m au fossé. Donc, une fois qu'on était sûr de ça, on commençait à positionner le chien sur des départs. En fait, c'est exactement le même principe que pour un du mordant. Quand vous faites un débourrage de mordant, vous ne mettez pas le chien, vous ne lui demandez pas de partir au coup de trompette, de faire ceci, cela. Vous le débourrez au mordant et une fois qu'il s'est très bien mordant, vous commencez à mettre votre exercice en place. Voilà, les sauts, à l'époque, c'était pareil. Sur les chiens de l'époque que j'ai connu, le rep de la fontaine du Bui, je ne me rappelle pas, je ne revois pas Alain faire une récompense sur les sauts, non. Badge, non plus. Alors lui, c'était, en plus, je pense que ça aurait été défavorable pour Badge, parce qu'il avait une telle qualité de sauteur à la base, que je pense que d'accentuer ça avec une récompense, ça aurait été même, ça aurait posé un inconvénient pour lui. Par exemple, pour vous donner une idée des qualités de saut de Badge... Badge, shot ! Assis ! Badge, shot ! Badge au pied ! Badge, shot 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 ! A 1,20 m à la haie avec le petit fossé devant, il sautait et il arrivé à se tourner pour arriver au pied. Bon, il est arrivé à faire ça, en plein vol, il tournait comme ça. Sur le saut de fossé, il partait doucement, il courait et pof, il montait, il groupait et hop, il passait. Pour lui, les 4,50 m, c'était un jeu d'enfant. voilà il tue ce que pareil il tue ce que je de mémoire je william william chambrou son propriétaire m'avait dit qu'il avait un maximum à 9 ou 10 ans encore de saut là sur le film que vous voyez sur la sur la sur la chaîne à la cipale regardez comment il passe la palissade à 2 mètres 50 pour lui c'est rien du tout donc voilà tous ces gens là n'étaient pas récompensés à cette époque je vous dis honnêtement la récompense je me rappelle pas avoir vu des gens récompensés leurs chiens à cette époque ça devait sûrement exister quelque part mais bon après que vous dire d'autres non franchement je me rappelle pas avoir vu des synophiles entraîné avec des récompenses même 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 des synophiles dans d'autres races je ne me rappelle pas je pense que ça c'est venu après quand on a commencé à passer d'aider des vrais les agrès trop faussés etc au sautoir factice là je pense qu'il ya une petite rupture où les gens ont dû adapter oui pour être certain de l'information faudrait demander aux synophiles de ma génération mais je pense que l'élément déclencheur des récompenses de saut ça a été beaucoup là dessus on avait on est on est passé d'un d'un réel fossé à ce saut en longueur avec les bars au milieu là qui a posé des problèmes pour des chiens pour des chiens qui étaient en transition qui n'avait pas encore on leur a dit voilà dans deux ans le saut va être comme ça donc les les gars ont dû adapter et je pense qu'ils ont dû adapter avec un système de récompenses l'élément déclencheur oui je pense qu'il a dû être à cette époque après je ne jurerai pas qu'il n'y ait pas des signos qui récompensait sur les sauts ça c'est fort possible moi je vous parle des personnes avec qui je m'entraînais nous on n'était pas du tout dans cette école mais en plus si on réfléchit bien je me souviens qu'à l'époque d'ailleurs ceux qui récompensait sur des sur les sauts ils récommençaient pas avec une balle ou un boudin ils récompensaient avec une phase mordante c'est à dire qu'ils faisaient leurs haies leurs palissades ils arrivaient au fossé ils faisaient un saut d'échauffement de fossé et on reprenait le chien il leur mettait en place là il mettait 4 mètres 50 x saute tac le chien sauté dès qu'il avait atterri par dessus la clé disait attaque et à ce moment là comme les les sons longueur est souvent disposé dans la longueur du terrain un homme d'attaque sorti d'une cache et il faisait mordre le chien voilà sa récompense elle était là moi je l'ai jamais fait parce que j'ai toujours eu peur de mettre un élément de mordant avant l'obéissance je suis pas assez calé comme dresseur pouvoir me dépatouiller de de ça donc ça je l'ai jamais fait même avec une de mes chiennes qui sont particulièrement mal bocken je me suis jamais je me suis jamais amusé à faire ça parce que je me suis dit si jamais le chien rentre dans cette idéologie de de mordant avant l'obéissance voilà alors que je travaille mon obéissance non je me sentais pas de faire ça et puis en concours ça peut aussi être problématique il faut les dresseurs qui faisait ça à l'époque c'était des gens très calés qui savait vraiment qui maîtrisait vraiment bien leur sujet moi j'étais pas ce niveau là j'ai préféré ne pas faire ça rester rester très traditionnel ah oui l'adaptation de votre entraînement et par rapport à votre discipline si vous faites du monde du ring ou du ring belge c'est pas un problème parce que vous avez l'obéissance en premier les sauts et le mordant derrière donc là vous pouvez terminer votre circuit de saut par un mordant c'est pas gênant mais si vous faites du ring français moi je faisais du monde du ring et du ring français je faisais les deux avec mes avec mes chiennes et de temps en temps du campagne à l'entraînement je ne pouvais pas faire ça parce que je me suis dit si un jour vous savez le ring français c'est carré c'est pointu c'est net moi j'avais déjà du mal à amener une chienne en trois si j'ai amené une difficulté dans le trajet non non c'était pas possible donc j'ai préféré m'abstenir de toute récompense aux sauts d'ailleurs pour les pour les mises en place au saut non non parce que les c'est beaucoup dans la tête des dresseurs ça il pense que le chien a besoin d'une motivation supplémentaire au saut mais non non moi si j'avais mis une motivation au saut par exemple avec je vous donner deux chiennes complètement opposé machiné et qui et qui j'aurais mis j'aurais mis une récompense aux soins n'aurait vu que ça ça m'aurait posé un problème bocken n'aurait pas compris voyez donc là on a on a on a deux on a deux chiens différents avec deux types de problèmes qui aurait pu naître sur un sur une récompense au saut ou travailler nature si le chien a besoin d'une accélération d'une récompense de ce que vous voulez oui vous pouvez vous pouvez intégrer ça dans votre dressage mais s'il en a pas besoin pourquoi vous voulez le faire c'est je vous donnais un exemple aujourd'hui je vois des jeunes sur un terrain mettre en place la défense du maître le guide il dit au revoir au revoir monsieur il s'en va il sort un bâton car la chine change en vision pourquoi tu sors un bâton ton chien il n'est pas capable d'être en vigilance sur un costume sans bâton ça c'est la question que je lui ai posé lui fait ça parce que il a vu ça et tout le monde fait ça donc il fait ça vous sortez un bâton que si le chien il a un problème si vous si vous sortez déjà toutes vos toutes vos munitions au départ imaginez qu'avec le bâton chien s'en foutre vous sortez quoi derrière vous tapez sur le costume vous vous rendez compte faut garder de temps en temps des des artifices qui vont vous servir au cas où ça ne marche pas la défense du maître il n'y a pas de bâton la défense du maître pourquoi vous voulez mettre un bâton vous mettez un bâton un petit bâton claqueur que si un jour vous lasser le chien sur la défense du maître parce que vous avez été trop loin ou chose comme ça voilà la défense du maître nous l'apprenait on calibre et ça gentiment voilà on faisait un aller bonjour monsieur au revoir monsieur monsieur au revoir monsieur comme on fait d'habitude ensuite c'était l'homme d'attaque qui venait voilà on décomposait bien les exerce bien l'exercice le chien comprenne bien et ensuite on attaquait un petit peu la marche arrière tranquillement l'homme d'attaque avait pas de bâton et sur la sur l'agression on s'arrêtait bloqué le chien l'homme d'attaque faisait un statique qui faisait son vent de marché comme ça il met une grosse claque dans le dos et le chien mordant allez au revoir monsieur Sous-titrage ST' 501 le jeune chien comprenait que quand il y avait une grosse claque il m'entendait boum voilà en belgique c'est ce qu'ils font ils font tellement de vous avez tellement de truc de machin faut que l'homme d'attaque il est pas cool en belgique il fait des tentations aux chiens énorme chien doit rester vigilant tant qu'il n'entend pas que le maître est agressé il doit rester super vigilant et prêt à le défendre voilà en france c'est pareil le problème c'est qu'en france on a tout de suite amener une dérive par rapport à ça on avait des hommes d'attaque ils frôlaient les épaules ils agressaient plus une agression c'est une agression si vous lisez le règlement c'est stipulé une agression franche et clair et audible ça c'est la grosse problématique du ring français c'est que vous allez toujours trouver un gars qui va rentrer dans le dressage pour faire quelque chose de sourdouin d'inutile et de stupide voilà il va venir il va vous coller va mettre la main sur l'épaule il va vous faire tec 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 le chien vous défend pas c'est pas une agression alors qu'est ce qu'on fait les mecs et ben tous les mecs ils ont appris au chien mort dans le maître voilà donc d'une dérive ça en amène une autre puis ça en amène une autre puis ça en amène une autre le règne c'est pas ça tout tenu je sais pas je comprends même pas pourquoi des juges faire des choses comme ça d'ailleurs c'est anti-synophile il ya un règlement faut le suivre c'est une agression c'est une agression voilà si c'est pas une agression on met dans le règlement voilà il se peut que ça ne soit pas une agression bon si c'est une agression il faut agresser c'est aussi simple que ça allons le jeu les comment dire les sceaux et l'escalade c'est une aptitude donc vous avez un le choix de la race si vous choisissez un malinois un berger belge vous devriez pas être spécialement embêté avec les sceaux après il ya une vérification de lignée ça c'est très très important parce que vous avez vous avez différents types de malinois dans différents types de lignée dans différents types de programmes et par atavisme vous n'allez pas avoir le même résultat fonctionnel si vous prenez un chien qui vient de hollande par exemple regardez les sceaux du knpv c'est pas les sceaux du ring français donc va falloir adapter travailler plus dur si le chien n'a pas de réelle aptitude de saut il va falloir travailler très très dur pour amener un chien hollandais sur un programme de saut de ring français après en belgique c'est pareil vous avez des chiens un peu plus lourd ce que je vous ai expliqué tout à l'heure donc là aussi il va falloir travailler vous avez des chiens qui ont un petit manque de conviction sur les sceaux donc il faut les réveiller il faut les stimuler il faut il ya tout un travail à faire une fois que vous avez cerné le comment dire le constat génétique de l'état vous avez la femelle c'est quand même elle qui met les petits au monde donc elle aussi elle a un rôle prépondérant dans ce qui va vraiment donner dans votre génétique l'association des deux donc si vous avez une femelle qui n'est pas enclin au saut ça va être problématique surtout si vous l'avez pris sur un programme qui lui même n'est pas dominant au niveau des sauts donc vous avez une vérification à faire là dessus moi c'est pour ça que chez moi tout mais toutes mes chaînes avait un cursus de travail pour savoir justement ce qui manquait dans ma lignée jusqu'à j'ai pas eu un plan j'avais toutes mes chiens sauter très bien ensuite si vous avez des chiennes d'élevage c'est à dire sur le fait que votre chienne ne travaille pas spécialement vous l'avez pas mis au saut vous avez juste fait un petit débourrage rapide pour voir où vous en êtes dans votre génétique il faut analyser la lignée de la femelle comment 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 cette chaîne a été construite et qu'est ce que la lignée apporte en aptitude de saut oui c'est andré noël qui disait que l'élevage c'était la première pierre à l'édifice oui mais vous pouvez pas toujours tout reprocher aux dresseurs si vous leur donnez pas le chien adéquat pour le programme fait du ring français il vous faut bien un atavisme ciblé sur la discipline si vous faites autre chose c'est pareil il faut faire très très attention à ça il faut pas être toujours faut pas faire systématiquement des reproches aux dresseurs en disant là il a pas mis le chien au maxi au saut c'est un tout il faut il faut une très bonne génétique un travail d'élevage soigneux et il faut un dresseur intelligent pour mettre les qualités du chien en évidence voilà les deux sont liés en définitif et quand vous arrivez sur du haut niveau c'est ça que vous devez analyser si vous analysez le contraire d'un travail élevage dressage c'est à dire un travail factice avec quelqu'un qui a mis x récompense au saut qui compte les pains qu'il fallait comment vous voulez vous êtes certain que le chien que vous allez employer que vous allez rentrer dans votre cursus génétique ce soit ce soit un sauteur nez vous pouvez pas le savoir ça si tout si tout est factice dans le travail vous êtes obligé d'aller le voir à l'entraînement vous êtes obligé de poser des questions vous savez comment est votre lignée c'est quand même vous qui l'avez produit le chien mais si on vous pose la question vous dites voilà comment le dresseur a travaillé je sais pas moi je nous dans le temps faisait souvent ça quand on voulait quand on était intéressé par le chien d'un élevage on appelait l'éleveur on disait voilà comment comment il a ligné vous l'avez produit qu'est ce que vous recherchez qu'est ce que vous recherchez dans cette lignée qu'est ce que vous avez pourquoi vous avez fait ce mariage et le gars nous expliquait voilà aujourd'hui je ne sais pas si tout ça ça encore court parce que bon si vous avez une école de dressage qui dit voilà on va entraîner le chien sur les seaux mais alors on va mettre une récompense là on va compter les pas là on va faire comme c'est au bout d'un moment vous noyez tout et si vous voulez vraiment faire un vrai constat génétique de votre travail d'élevage au niveau des seaux vous allez vous allez rencontrer beaucoup beaucoup de deux questions on va dire relative ou peut-être ben oui peut-être maintenant voilà si vous voulez faire de l'élevage en normandie c'est peut-être comme ça mais si vous voulez faire de l'élevage sur la planète c'est complètement différent voilà il faut au moins être au moins avoir des certitudes sur la qualité du chien sur les seaux est-ce qu'il est capable de sauter sans récompense sans compter les pas est-ce qu'il est capable de sauter cinq mètres de long ou pas est-ce qu'il est capable de monter sur un mur qui ne soit pas en bois est-ce qu'il soit capable voilà tout ça vous devez le savoir si vous voulez vraiment intégrer votre chien là dans une structure génétique tout est lié avec lui c'était plus long oui ça dépendait aussi de la qualité du chien ou de la chienne que vous entraînez mais oui c'était beaucoup plus long moi j'ai vu par exemple pour et qui ça a été assez rapide c'était une chaîne qui se souvient très bien donc j'ai eu très vite 60 points de saut même 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 plus je l'année je l'a amené dans des temps des situations un peu plus délicates pour voir où elle en était vraiment dans ses qualités de saut parce que ça m'impressionner dans ces sauts à sauter vraiment très très bien et la lignée de badge de toute façon c'était des sauteurs nez sauter tous très très bien un jour je me rappelle l'été jeune d'avoir 16 mois 16 mois 17 mois on avait eu un débat comme ça avec mon père mon père qui lui c'est un cynophile c'est un amoureux de paul breton donc lui au bon le ring dit il connaît pas ça l'intéresse mais il connaissait pas plus que ça donc mais par contre qu'il aime beaucoup la cynophilie moi j'ai j'ai eu un pied à l'étrier grâce à lui sont j'étais quand j'étais gamin si si vous voulez il me pose la question il m'a dit vous avez des chiens qui sont vraiment très très réactifs et impressionnant sur des sur les balissades mais qu'est ce que ça donne sur d'autres types de saut dans la nature avait judy oui on fait aussi de temps en temps dès qu'on trouve un endroit où on peut faire sauter un sauter nos chiens autres que sur des palissades on le fait moi je débourrais d'ailleurs comme ça j'avais en bas de chez moi j'ai une rivière et au bord de cette rivière vous avez dû voir ça sur les films sur les sur les films que j'ai mis où vous voyez des chiens traverser des rivières en faire du nord dans une montée sur des sur des petites collines choses comme ça on avait un endroit qui était très très pierreux avec des vraiment des falaises droite et moi je débrouerai beaucoup mes chiens là dessus donc il courait il montait il montait des parois on en avait même une qui était bombée comme ça qui n'était pas du tout évident à grimper qui devait faire 2 mètres 50 ou 2 mètres 80 et j'entraînais beaucoup beaucoup mes chiens à grimper sur des sur des phases pierreuses comme ça et donc pour répondre à mon père je l'écoute tu as un terrain mon père a acheté un petit moulin qui l'a retapé donc il a beaucoup de terrain autour et je lui écoute tu as un endroit où il ya un mur ce le mur est très grand et il retient en fait de la terre d'affaires dans son domaine il a mis il a pour ce que la terre ne dégrigole pas il a il a fait un mur le mur il est en pierre en parpaing il est assez haut j'ai dit écoute on va bien voir j'ai la chaîne avec moi dans la voiture chercher je vais la promener puis on va voir si elle est capable c'est ce que j'ai fait j'étais la promener je l'ai mis à 6 comme un saut de palais salle j'ai dit et qui saute à monter le mur mais comme si de rien n'était pourtant pourtant le mur il était pas facile la taille du mur le soit peut-être 2 mètres 40 mais tout en pierre et derrière pas moyen de s'agripper 1 c'était c'était tout plat derrière c'était de l'herbe c'est à dire voilà ça faisait ça donc quand vous grimpez une palissade et vous pouvez vous accrocher et descendre une chose quand vous arrivez en haut que c'est tout plat c'est pas pareil la technique est différente c'est comme quand vous avez un petit rebord la technique est encore différente en campagne mais ça m'avait impressionné ça j'ai vu des chiens a sauté des murs avec des chapeaux chinois des choses comme ça il faut vraiment des chiens avec des qualités de saut vraiment vraiment aiguiser pour passer ce genre de choses là et nous nous avions trouvé un endroit idéal parce qu'on faisait aussi beaucoup de campagne on avait trouvé un vieux château alors on allait faire du campagne là bas et quand on faisait le tour de ce château il y avait un trou comme ça il y avait un mur alors pareil un mur tout en pierre et tout en haut du mur tac un méplat comme ça tout droit donc là le chien il a aucune prise pour là il va vraiment avec son énergie et on entraînait tous nos chiens sur ce mur et le passé on avait même un chien qui le faisait plusieurs fois pour s'amuser c'était le chien de mombo hardiams qui est un fils de badge qui je pense avait des qualités extraordinaires de saut lui m'avait beaucoup impressionné au saut son frère jimmy qui appartenait à jean pierre keller très bon chien alors lui ça peut être même le chien de jean pierre keller qui n'a malheureusement pas été connu peut-être un des meilleurs fils de badge que j'ai eu un excellent excellent chien et héros héros sautait alors c'était impressionnant un fils dit de hitus qui est de vécu s'il sautait pas sur la tête dramatique mais bon il lui vraiment il y avait des qualités de saut extraordinaire et il y avait des qualités de sautait pas 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 C'est parti ! 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 C'est parti !